La délibération propose d'adopter la révision de la ZPPA-UP des pentes de la Croix-Rousse et sa transformation en aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. La procédure a été initiée en 2013 et ont suivi une concertation préalable, la mise en place de la commission locale, la vie de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et une enquête publique ayant recueilli 113 observations. La vie favorable de la commissaire enquêteur était assortie de 4 réserves. 3 réserves ont été levées par ajout d'un espace vert remarquable, de cônes de vue supplémentaires et par l'approbation récente du PLH. La quatrième réserve concernait la modification du périmètre et n'a pas été retenue. Alors il est vrai que l'on aurait pu ajuster le périmètre à l'Ouest qui, à ce moment-là, intégrerait du bâti du XXe, l'école Victor Hugo, la salle Garcin et la barbe des années 60. Ce patrimoine ne présentant pas les mêmes caractéristiques et d'autres protections existantes, je pense que le choix de maintenir le périmètre initial peut s'admettre. La qualité et l'identité du patrimoine des pentes ont conduit à définir 4 orientations. Révéler la variété du patrimoine, intégrer les préoccupations environnementales actuelles, promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère dans les projets et permettre les adaptations à la vie contemporaine. Je voudrais insister sur cette dernière orientation. Les pentes de la Croix-Rouge ne doivent pas être un musée, un quartier pour touristes venus découvrir un site et une histoire continue de l'antiquité au XXe siècle. Les pentes doivent rester un quartier où vivent des habitants, des familles, un quartier avec des commerces, des artisans, des services. Le bâti, les espaces publics, doivent tenir compte des besoins d'une population actuelle et le quartier doit pouvoir s'équiper des structures nécessaires à la vie contemporaine. Il faut donc admettre le besoin des résidents de participer aux définitions et constructions du futur dans le respect de l'histoire et du patrimoine. Alors, M. le Président, je crois que c'est la dernière intervention de cette séance et de cette mandature. Or, la réponse de M. le Vice-président est votre envoi de fin de séance. Peut-être que cette dernière proposition pourrait servir aussi d'inspiration pour les campagnes qui s'annoncent et pour une prochaine mandature. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.